et bien salut à toutes et à tous c'est mister b622 voilà je me suis dit pourquoi pas vous laisser une petite ligne pour savoir à quel jeu on va jouer aujourd'hui donc tout simplement voilà voilà et attention à l'un mais non nous n'allons pas jouer à star wars battlefront on va jouer à du coup est ce qu'on va jouer à un jeu star wars avec des décors et des graphismes tout pourri genre un jeu ds ou bien encore le fameux star wars rpg sur pc qui est the world of republic ou alors peut-être que pas du tout je vous ai complètement berlé sur les indices et qu'on va pas du tout joué un jeu star wars bon allez fini les plaisanteries voilà c'était pour voir un petit peu les effets essayer quelque chose de nouveau je sais c'est de la merde donc bref tout de suite on va passer à ce qui nous intéresse donc déjà premièrement vous aurez vu que j'ai retiré le bonnet parce que c'est obtenu trop chaud et deuxièmement qu'on est sur le site officiel de star wars y est un donc c'est daïs mais à daïs on sait très bien que c'est y est pourquoi je suis sur le site officiel c'est pour vous montrer ma carrière donc c'est pas pour voir où j'en suis sur star wars battlefront non c'est parce qu'on va jouer à l'état majeur voilà donc comme vous le savez je ne vous cache rien je suis sur pc mais à la base c'est un une application pardon j'allais dire un jeu on peut le dire comme ça c'est aussi une application didier au smartphone c'est un petit peu ressemblant à lb et tout cas oh donc tout simplement ce nb et tout cas vous jouez avec des cartes et tout simplement ça vous fait augmenter vos crédits là c'est un petit peu la même chose sauf qu'on c'est un peu différent mais c'est le même principe c'est pour augmenter nos crédits sur star wars battlefront donc bref tout de suite on va jouer attendez j'ai dit que c'était sur smartphone est ce que ça vous ferait pas penser à ça ouais je pense bon et bien jingle donc voilà l'état-major donc tout simplement vous voyez j'ai retiré le casque parce que je vais enregistrer sans casque tout simplement et avant de commencer je vais vous montrer un petit peu parce que le pc nous permet de voir un petit peu ou comme ça tout simplement vous voyez on a six campagnes j'en déjà fait quatre vous voyez je suis un petit peu avancé mais bon bref je vais revenir dès le début comme ça je vais vous expliquer un petit peu vous voyez que là on a les decks de l'état-major donc on commence par un deck principal tendez on a joué à leur stone n'y a pas longtemps il y avait un deck des cartes on a encore un deck avec des cartes quelle belle transition on dit donc bon bref voilà c'est pourri c'est pas grave donc voilà tout simplement on va attaquer notre première campagne je vais reprendre depuis le début voilà ça et le premier siège on sait ainsi bien sûr alors je vais vous passer le temps de chargement et tout simplement vous voyez que on a une unité et nous tout simplement ce sera testant troupeur qui ont une valeur de 3 il me semble voilà il nous explique un petit peu tout mais on s'en fiche on s'est joué normalement pas de problème je devrais réussir facilement voilà liste en troupe et comme j'ai dit une valeur de 3 comme il m'a fait avancer il voulait que je passe mon tour et donc du coup il a péter ma défense et le but bien sûr vous avez compris c'est de détruire tous les ennemis sans que notre défense soit pété et donc nous on va utiliser cela on va attaquer de savoir que chaque carte de l'attaque à une spécificité je suis pas ce que j'ai utilisé peuvent peuvent attaquer que dans cette zone je sais pas si vous verrez avec le doigt désolé pour le terme les donc c'est à dire une case en fait sur la cible ils peuvent voilà j'ai plus de dire comme ça ils peuvent attaquer que au centre que les ennemis qui sont au centre et les avions c'est la dernière extrémité voire peut-être la deuxième aussi et les autres avions comme ça les grecs queen on va dire ils peuvent attaquer plus tôt au milieu mais ils peuvent pas attaquer pas chaque ouais on va plutôt dire ça chaque combattant peut attaquer que dans une cible restreinte et après on a un autre une autre spécificité c'est nos cartes on a dans la main on reconnaît un petit peu ce système de main que qu'on a dans star wars battlefront tout simplement ça c'est pour alors s'il ne laisse pas c'est un peu compliqué donc là c'était pour dire que maintenant il peut attaquer là où il veut je sais pas si j'ai bien fait de vous montrer celui là parce que en fait maintenant il va me faire tout indiqué un didacticiel pour m'expliquer ça va être un peu gonflant simplement une fois qu'on en avait celui là je passerai un niveau un peu plus difficile voilà il m'explique qu'on peut défausser nos cartes voilà mais j'ai pas envie de faire ça mais il me saoule parce que j'ai pas le choix donc effectivement on changera de trucs vraiment ce que j'ai expliqué un petit peu cette carte là nous permet d'augmenter notre attaque de notre je sais plus comment ça s'appelle c'est bien on voit qu'encore une fois j'ai travaillé sur le truc c'est génial non bref pas d'explication vous voyez lui pas et ça donc on est obligé de passer nos tours ou alors on utilise cette carte qui nous permet si on l'a mais ici c'est que les cartes et comme vous voyez là haut on gagne des étoiles à force de tuer des gens en augmentant le rang aussi et donc du coup si on a trois étoiles on gagne plus de crédits que si on a une étoile ou si on a deux étoiles et après à la fin c'est ça va dans notre caisse le crédit de star wars battlefront c'est un petit bonus on va dire mais voilà j'avais envie de vous montrer ça voilà on va terminer tout simplement ce petit siège là on va s'attaquer un plus gros parce que là vraiment c'est pas très intéressant mais voilà c'était juste l'histoire de vous montrer j'avais oublié que celui là est vraiment pas alors si tu veux bien mais c'est cliquer ça serait bien merci à force des fois je reconnais pas les cartes je sais plus et l'avantagé de jouer sur le pc parce que voilà non je n'ai pas expliqué pourquoi je joue plutôt sur pc que sur mon smartphone donc déjà c'est un problème technique je retrouve plus de quoi enregistrer sur smartphone voilà quoi et deuxièmement parce que c'est en français voilà les explications les cartes sont en français que sur l'application il me semble déjà c'est créant beaucoup plus petit et il me semble que c'est pas en français et donc pour ceux qui moi ça me dérange pas trop mais pour certains ça peut être dérangeant voilà on va passer le tour simplement alors 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 qu'est ce qu'ils proposent les agilités pour celui là ça sont tu les aurais et voilà ça c'est bien pratique mais ça va pas me servir à grand chose donc c'est un peu facile je regrette de vous montrer celui là plutôt qu'un autre non ça je crois que ça ah si bah on va essayer ça comme lui peut attaquer que peut attaquer là autant lui mettre un truc parce que autant lui mettre un truc qui lui permet d'attaquer n'importe où parce que celui là de toute façon peut déjà attaquer un des deux donc puis il va attaquer lui et mon soldat rebelle là celui là voilà et on a la victoire je vous avais dit c'était pas forcément très compliqué donc moi je ne gagne rien j'ai déjà réussi à avoir les trois étoiles mais quand vous avez deux étoiles par exemple vous pouvez aller chercher la bonne école pour gagner des crédits sinon vous gagnez zéro parce que vous avez déjà deux étoiles donc voilà sur ce on va passer au prochain parce que j'avais vraiment pas très intéressant c'est pas très d'intelligence de part de vous avoir montré ça mais c'est pas grave bref donc on passe directement aux donc voilà c'est facile je suis allé chercher un siège un petit peu plus avancé je peux aller trop trop loin parce qu'on n'a pas encore les tbtt mais on a les trt et on aura des sons de d'espionnage je crois il semble je sais plus exactement le nom mais voilà donc tout simplement vous voyez un augmenté on est passé de trois à cinq donc c'est un peu plus compliqué je suis pas forcément sûr d'y arriver c'est juste que je fasse attention et tout dépend aussi surtout de ce qu'on arrive à avoir dans les mains voilà ça va renforcer de quatre notre notre je suis pas c'est notre attaque de ça franchement faut que je révise vraiment ce que avant de faire des vidéos donc ça il faut que ouais c'est ça pas vendrait qui est des strom trooper qui arrive dans cette zone pour que je puisse utiliser ça ce n'est pas le cas moi juste la finir et bah j'ai pas envie de me défausser tout de suite surtout que alors en fait on a plusieurs au niveau des ennemis il y en a qui avance de 1 c'est le cas des des stormtroopers trtt tbtt et il y en a qui avance de 2 donc vous allez voir que les sondes elles avancent de 2 voilà enfin notre fameuse son vipère 20 c'est le bon et voilà vous allez avoir un nouveau truc donc le et win qui lui ne peut attaquer que dans une dans un quart on va dire un quart de cible prédéfinie et avec une carte donc ces cartes là on peut arriver si on a la bonne carte à le faire changer d'endroit carrément aller partout ou carrément en donner deux cartes quoi voilà moitié donc voilà nous on va plutôt s'attaquer à la sonde avec eux avec ça ça on peut toujours pas parce que c'est l'infanterie c'est l'infanterie avec cette attaque et on va augmenter notre x wing alors j'hésite il me semble que tu est un tb 1 trtt pardon serait la bonne décision parce que saison que les sons ne peuvent avancer que de deux elles ne seront pas encore elles sont elles arriveront là de toute façon le mieux le mieux s'aurait été tué celui-là mais voilà je ne sais pas si c'est forcément la bonne solution mais ça me paraît voilà ça c'est plutôt pas mal si prochain un prochain tour il n'y aura pas de spawn de dénique à avoir des gens ce qu'on peut attaquer donc les sondes déjà ça va être bien donc déjà on est mort au niveau du ouais c'est ça au niveau du tiers du tiers si on peut l'autre chichi 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 donc le chichi chichi qui est là bah le tiji on va le laisser parce que il va nous défoncer juste une petite défense et on va rien pouvoir faire d'autres donc ce qu'on va faire ouais ça me c'est pas trop je suis pas trop je suis pas trop parce que lui il va défoncer ma défense lui il va défoncer ma défense si je m'attaque à lui donc dans tous les cas on est avec ce qu'on a pioché à quoi attend des attendez attendez c'est bien ce que je pensais on peut pas normalement celle là nous permet voilà si on a deux ennemis et qui sont pareil qui sont même en trois donc au même quart parce que c'est divisé en quart donc s'ils sont au même quart sur la même sur la même case en fait ils peuvent seront se retourner les uns contre les autres ce qui est plutôt pas mal pour affaiblir ses ennemis donc là je suis un petit peu dans l'amardouille je vous dirai donc là je vais bien me faire défoncer niveau défense ce que des fois arrive que dans les attaques là on dit qu'il lui restera forcément deux carrés mais ça arrive que des fois on est des goûts critiques on va dire qui peut les défoncer alors que c'était pas prévu à la base mais ça c'est c'est dû au hasard j'ai du reste trois il reste deux je ne sais pas pourquoi c'est différent je pourrais utiliser les deux voilà le goût critique qui est complètement aléatoire et du coup j'ai réussi à l'avoir comment ça j'ai pas réussi à l'avoir ce matin faudrait que je revois la vidéo mais il me semble qu'il ya un gros souci donc voilà j'ai utilisé son attaque qui me permet de faire pas grand chose j'avoue ça je sais plus ce que c'est oui bah écoute ça ça change pas ça ça ne marche pas là dessus donc on va tuer airspeeder d'accord ils ont décidé c'est quoi c'est ce problème il ya un gros souci il ya franchement un gros souci il ya un souci là il ya un gros bug je tue un ennemi à 4 il doit rester deux carrés il y revient à 5 c'est pas normal ça là s'il vous plaît y est je me suis fait totalement à voir pas possible ça servira à rien parce que ce qui se passe il triche pas vu pas vu voilà je vais pour rien pouvoir faire avec mon avion donc ce que je vais faire c'est que je vais te défausser ah oui comme j'ai utilisé une carte ça c'est un principe que j'ai pas utilisé que j'ai pas dit par si on utilise une carte on ne peut plus défausser ou voilà c'est ma faute je vais m'en prendre plein de la gueule avec les trtd qui en titi je suis dans la merde c'est plus intéressant mais ça n'empêche pas que je vais sûrement me faire et que on sait déjà déjà on a ça donc ça va lui rentrer sa défense pour les attaques de trtd c'est plutôt pas si mal que ça bah ce serait avec celui là ça va pas le fond et comme j'ai utilisé les attaques moi je m'en sors je m'en sors avec un de l'écran c'est à 1 en tout cas c'était terminé d'acheter bon voilà sur ce j'espère que cette petite vidéo de présentation de ce compagnon vous aura plu faut savoir qu'il faut avoir star wars battlefront pour pouvoir y jouer un donc ça concernera qu'un minimum de personnes mais voilà ça ne vous empêche pas de regarder la vidéo si ça peut vous inciter à acheter star wars battlefront on sait jamais ça peut être cool donc voilà n'hésitez pas à liker avec un pouce bleu à revenir et surtout quelque chose que je ne dis pas forcément d'habitude mais c'est que vous pouvez me suivre sur ma page facebook donc à mister b6 en 22 voilà ça pour ça ça serait cool que vous pouvez me suivre sur sur la page facebook donc voilà que c'est quelque chose que je ne dis pas d'habitude mais voilà bref donc n'hésitez pas non plus à vous abonner sur ce passé une bonne journée salut à tous